Salut à tous, c'est Eukone et bienvenue sur League of Legends. Je rigole parce que le cas aujourd'hui est assez drôle. Nous allons sauver une personne grâce à ma nouvelle technologie de coaching avancée. Il n'y a pas mieux comme coaching. Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai révolutionné le coaching. Bon d'accord, peut-être pas. Mais bref, j'ai travaillé pendant quelques jours sur une interface qui va pouvoir m'aider à vous aider sur League of Legends. Une interface super stylée. Hop, je ne vous en montre pas trop. Aujourd'hui, nous allons aider quelqu'un qui pense sincèrement que l'algorithme fonctionne. Il pense sincèrement que l'algorithme existe. Du coup, nous allons voir sa partie. C'est parti parce que là, il était en Winstreet et là, il est en Loostreet. Et alors, est-ce que l'algorithme fonctionne ou cet homme est juste tilté ? Nous allons le voir tout de suite en live. Et grâce à mon application. Ce n'est pas une application, mais tu fais genre. Ok, let's go. On va regarder la game. Je ne lui ai absolument pas dit que j'allais le spectre. Parce que si j'allais lui dire, hey mec, je vais te spectre. Il allait évidemment mieux jouer. Là, il faut comprendre que les gens, l'algorithme n'existe pas. L'algorithme n'existe pas. C'est juste quelque chose de naturel. Dans le sens où, si tu es en 2-3 défaites d'affilée, ça arrive d'avoir des mates qui sont éclatés au sol. Il y a un rassure en fait. Ce n'est même pas l'algorithme. C'est juste des probabilités. Et au bout de 2-3 défaites, tu perds confiance en toi et tu perds l'envie de jouer. Fin bref. On commence tout de suite dans la game. Alors attendez. On est bon. Tout va bien. Hello du joueur. Parfait. C'est déjà mis. On est déjà en plate. Ok les gens. Alors que je vous explique un petit peu l'interface. On va se mettre déjà sur Fidati, le joueur concerné dans ce coaching. A gauche, le joueur sera évalué sur 3 points. Sur 3 caractéristiques qui me semblent, moi, les 3 caractéristiques primordiales. Une caractéristique, c'est ça. Que tu peux avoir dans League of Legends. Après, il y a des sous-catégories. On y revient un tout petit peu. Après, numéro 1, ta macro game. La façon dont ta lecture de jeu. Est-ce que tu fais les objectifs au bon moment, au bon endroit ? Est-ce que tu fais des bonnes rotations ? Est-ce que tu fais des calls, etc. Ça, c'est la macro game. J'ai mis ça dans Objectif, l'icône du dragon. Là, avec le cercle jaune, ça veut dire que c'est neutre, c'est moyen. Ensuite, 2, tu as les mécaniques. Donc, tous tes réflexes, ta capacité à avoir ton APM, en fait, à te déplacer sur la carte. Ta précision, tes réflexes, etc. C'est extrêmement important pour snowball et prendre l'avantage des erreurs ennemies. Et numéro 3, la vision. Parce que la vision dans League of Legends, c'est ultra méga important. Là, je ne sais pas ce que tu fais. Tu joues à 2 km de ton support. Là, on va remettre ça. Ça, c'est une grosse erreur, fidati. Donc, ouais, je finis. Et la vision. Alors, la vision, il y a de tout. Il y a la vision, évidemment. C'est beaucoup plus facile à noter quand tu es support. Et quand tu joues ADC et top, c'est un peu plus compliqué à noter. Mais je veux te noter. Et je veux savoir comment tu joues avec la vision que ton support pourrait poser. Et s'il n'en pose pas, est-ce que toi, tu fais un effort supplémentaire pour acheter des contrôles wardes, par exemple ? Bref, on est parti. Fidati qui joue du coup Jinx en saison 9. On est MMR plate. Il est plate 4. S'il perd, il est démote, les mecs. Donc là, déjà, tu fais une erreur. Tu joues beaucoup, beaucoup trop loin de ta nami. Ta nami veut jouer agressif pour une fois. C'est juste dommage que tu n'aies pas profité de sa présence, en fait. Là, tu joues vraiment ultra méga loin. Tu joues beaucoup plus proche. En face, c'est une Soraka. J'aurais compris que tu joues aussi loin si tu étais contre un Brand ou un truc comme ça. Mais là, pour le coup, tu aurais pu l'aider. C'est un petit peu dommage. Fidati qui était un ancien joueur Fittlestick Jungle, je crois. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre de le voir ADC. Alors, il faut que tu fasses un point aussi, avant que la game commence, il faut que tu fasses un point de la draft. En face, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il y a Fiora, AD, Breezer. Nocturne, Assassin, AD. Mid, Assassin, Mage Control. Merde, Syndra. ADC, Hybrid, Kaisa. Très mobile. Presque assassin, tellement le champion est broken. Et tu as du méga gros heal de la part de Soraka. Là, tu calcules, tu fais... Déjà, quand tu vois une Soraka, tu fais... Oh putain ! Est-ce que je dois prendre un anti-heal tout de suite ? Est-ce que dans l'équipe, en face, il y a des mecs qui heal aussi ? Il y a l'ultime de Fiora. Kaisa ne joue pas avec heal. Du coup, ça réduit un petit peu le potentiel de l'exécutionneur que tu pourrais acheter. Mine de rien, l'exécutionneur peut être un bon choix vu que tu as un jungler assez agressif. C'est Kha'Zix. Si c'était un jungler passif, tu aurais pu ne pas prendre de soin très rapidement dans la partie. Et tu aurais pu juste farmer parce que ça aurait été très calme comme lane. Mais là, tu peux prendre un exécutionneur. Mais si tu ne le prends pas, je te pardonne. Il n'y a pas de problème. Ok, du coup, il y a 2-1. Vu que Fidati croit à l'algorithme, il va se dire « Ah bah putain, voilà, c'est bon. J'en ai marre. Il y a déjà 2-1 pour l'équipe en face. » Donc là, déjà, je pourrais noter dans ton positionnement, en haut à droite, là, au milieu, je veux dire, « Bah, il n'est pas fou. » Il n'est pas fou, il n'est pas fou. Deuxième point, tu es full mana et tu ne les poques jamais. Il y a des moments où tu pourrais partir en mode canon, balancer beaucoup plus de W, etc. Parce qu'en face, la Soraka, elle a bientôt plus de mana et elle est mid-life. Tu aurais pu abuser de ça et tu t'es contenté juste de farmer. Alors qu'en plus, tu as une Nami qui pourrait te booster et tout. Là, la Nami, elle te met un sort sur toi. C'est un giga boost. Là, je ne comprends pas pourquoi tu joues aussi loin, en fait. Genre, en face, c'est un Nocturne. Avant le level 6, ça pue la chiasse, en fait. D'ailleurs, je vais te mettre dans ta vision. Je vais te mettre dans ta vision pour mieux comprendre un petit peu tes mouvements. la Nami qui met une très bonne ward ici. Il n'y a pas de contrôle ward ou de déwarder pour l'équipe adverse. Du coup, cette ward va rester très longtemps et va te donner une vision super agréable pour le running phase. Vas-y, j'avance un tout petit peu. Ok, la Nami, tu t'es mis devant pour prendre peut-être un skill shot du W. Tu te fais exos, ce n'est pas si mal. Le E qui est plutôt bien placé. Les deux ennemis qui foncent dedans comme des idiots. La Nami qui fait l'ignite sur la Soraka, c'est plutôt bien joué. Il ne dispose pas de heal. Et ça aussi, on n'y a pas noté. En face, il ne joue pas heal. Il faut que tu abuses de ça. En fait, là, la Kessa joue téléportation. Si tu joues téléportation Kessa, là, en fait, la Kessa fait une énorme erreur. Dans le sens où, si ton ADC joue heal et ton support n'a pas de heal, et là, ils sont exos téléportation. Exos téléportation, c'est jamais prendre de trade, attendre le jungler ou juste farmer. Normalement, tu ne forces jamais rien. Là, ils ont forcé parce que le mec, il s'est cru qu'il n'a rien à décès. Voilà, il a ça dans son pseudo. Si vous prenez téléportation, c'est juste pour farmer ou tu attends ton jungler, en fait. Tu vas être éclaté au sol dans les trades. Genre, il y a des mecs, ils jouent téléportation. En face, c'est Nautilus Tristana et ils engagent. Donc là, en fait, il y a eu l'erreur d'ennemi. Tu as su, tu as bien joué dans le sens où tu n'as pas fui comme une merde. Tu as pris le trade et tu savais potentiellement que tu allais le gagner parce que vous, vous jouez avec Ignite et heal. Vous avez un avantage de malade contre eux. Mais là, ce que tu as mal fait, c'est que tu aurais pu tellement abuser de la téléportation de cette caisse-là, en fait. Moi, quand je vois un ADC qui prend téléportation et une Soraka, je les fume, en fait. C'est 3-0 sur la lane en 5 minutes. Et il va avoir peut-être l'avantage après avec sa téléportation. Je l'aurais tellement fumé et j'aurais tellement fumé sa tour parce que là, non seulement tu perds des kills, et tu perds des plaques sur la tour. Donc, tu perds énormément de gold et énormément de potentiel de carry la game. Je le mets en rouge pour l'instant. Au niveau des décisions, c'est pas ouf. Je suis désolé, bro. Donc, décision, en fait, c'est le fait que tu décides de prendre les trades, etc. Sinon, de ce que j'ai vu, par contre, mécaniquement, ça a l'air OK. Je veux dire, tes réflexes, tu balances bien tes sorts au bon endroit. Ça, c'est bon. C'est juste dommage. J'ai l'impression que tu as perdu confiance. Ça, c'est peut-être l'effet de l'algorithme. C'est peut-être l'effet de quelqu'un qui croit à l'algorithme. Il se dit, putain, je vais avoir que des teams de merde pendant 20 games. 10, 20 games. Il se dit, vas-y, je joue même plus. OK, là, Nami a fait une petite erreur. Tu peux mettre... Voilà, tu peux faire un tout petit peu de pression. OK. Là, tu peux pas faire grand-chose. Ton E est un petit peu mal placé, malheureusement. T'as pas de heal pour la sauver. C'est pas très grave. Ton positionnement, il est plutôt bien, là. OK, j'ai pas vu trop, trop d'erreurs. Niveau précision, là, ton E était à douter, mais c'était sous la pression de l'ultime de nocturne. C'était pas évident. Donc, je ne te jugerai pas là-dessus. OK, donc là, tu pourrais prendre soit un exécutionneur, soit tu pourrais prendre... Tu pourrais continuer ton objet pour faire Infinity Edge. Pourquoi pas ? Bref, ça aurait été insane. Là, vous prenez des plaques, c'est très bien. Syndra a fait juste l'erreur de ne pas respecter le Kha'Zix. Et là, le Kha'Zix, c'est plus ou moins ta seule source de... Aucun problème, ça, la faille, quand même, c'est un petit peu dérangeant, mais ça, c'est pas trop ton problème en étant ADC. OK, tu la heal. OK. OK, le W passe plutôt pas mal sur la... Oh, le Kha'Zix qui va... Il faut absolument que tu joues Kha'Zix. Tu vois, le Kha'Zix, il joue extrêmement bien, là. Là, c'est très rare d'avoir des junglers comme ça. Il joue très bien, il sait où aller. Il a fait le turn down à la mid lane, c'était exactement ce qu'il fallait faire. La top lane, elle est perdue, on s'en fout. Kha'Zix va juste farmer. Il faut que vous visiez le light game. Oui, il y a Kha'Zix, Jace qui n'est pas ouf, ouf, light game. Même si Kha'Zix, ça fait toujours chier light game. Mais vous avez Kha'Zix et Jinx. Jinx, light game, c'est incroyable. Et eux, en face, en light game, mais vous allez les foncer. Ils ont pas vraiment de portée. La Jinx, là, tu vas pouvoir carrer ta race avec la Kha'Zix. Donc, il ne faut juste pas tilt. Continue une farm tranquille et tout va bien. Allez, tu me détruis la tour très vite, là. Allez, allez, il faut prendre la plaque en 5 secondes. 4, 3, 2. C'est bien, c'est bien. Vous avez eu le temps de prendre la plaque. Il n'y a pas le bonus de la dernière, mais c'est pas très grave. Oh, c'est bien, ça. Allez. Non, non. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, fidati. Oh, fidati. Le W dans le minion. Le mec qui reste en roquette et tout. Ah, non, faut switch. Ah, faut switch, là. Faut être plus réactif. Ah, là, tout de suite, là, tout de suite. On est sur des réflexes 1-1 On est sur De la précision 1-1-1 Alors là tu la défonces Arrête d'être en roquette Passant C'est en mitraillette Ça tape plus vite quand même L'anami ou un truc comme ça C'est du hint C'est à dire qu'il y a ce racamide Alors qu'est-ce que tu nous as fait là C'était quoi ton positionnement T'es allé au Korakor T'es allé au Korakor de Fiora Ok tu te mets en mode roquette Ouah t'avances beaucoup trop En plus ton Kha'Zix Il venait Ton Kha'Zix il venait en plus T'avais vraiment pas besoin de mourir ici C'est un petit peu dommage Parce que Fiora Ça snowball sa mère Fiora c'est un champion qui a un V9 Mais d'une puissance Donc là c'est un petit peu dommage Le héros de la faille qui a été fait en plus Donc là ça a fait du 1 pour 1 Et ils ont eu le héros de la faille Ça s'annonce très 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 mauvais tout ça T'as un ami qui meurt toute seule Parce qu'elle a peut-être voulu freeze Ton Kha'Zix qui va normalement la tuer Sans trop de problème 600 goals Boum ça fait plaisir Ok ton jungler Mais c'est The God Ok t'es pas timide Niveau vision J'ai l'impression que tu mets rien du tout Ouais t'as 6 de score de vision C'est Ok T'aimes bien le mode roquette quand même T'aimes bien le mode roquette Quand tu prends les Ok ça touche un peu Oh ton geste taf qui fait Attends attends je comprends pas T'es où dans le fight là Bon déjà ton Quand tu prends une ward comme ça Surtout que t'avais vu Syndra C'est un petit peu bizarre ton déplacement Quand tu prends une ward Oui tu fais des allers-retours Mais tu reviens à la même place en fait Donc ça sert un peu à rien Et là pour le coup t'étais encore en mode roquette T'aimes vraiment beaucoup le mode roquette Là y'a la vague de Nami Tu fais ton ultime Ok Là t'as une ouverture sur Soraka Ok tu fais L'auto-attaque qui passe C'est cool Là tu refais le mode roquette Là tu vas au corps à corps de nocturne Tu passes en mode mitraillette Donc ça passe Ok tu meurs Là t'es mort très très vite Parce que t'es allé au corps à corps de nocturne Faut éviter Ah c'est dommage C'est dommage T'aimes bien aller au corps à corps toi Tu veux pas jouer Jax plutôt Là tu vois tous les petits kills que tu donnes par-ci par-là La fiora Le nocturne etc Le fait que tu ne prennes pas l'avantage à la botlane Ça augmente à chaque fois ton potentiel de défaite en fait Attends mais t'avais pas flashé heal quand même J'ai pas envie de regarder J'ai pas envie de savoir C'était bien Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici Au niveau du stuff du coup Alors là En face c'est assez violent Je sais pas sur quel stuff tu vas partir Je vous remontre ça En gros là Il te faudrait un truc Un petit peu un objet défensif Soit un truc qui te donne de la portée Soit le danseur fantôme Parce qu'en fait là le nocturne il va te focus Et ça va être trop trop chiant Et Je sais pas ce qu'il te faudrait là Une réduction de soin aussi ça pourrait être pas mal Et là je pense que tu pourrais partir sur Le problème du runan c'est que j'ai l'impression qu'ils vont jamais être groupés Et tu vas jamais pouvoir en taper plus de deux En tout cas ça m'étonnerait Et le problème c'est que si t'arrives Au moindre corps à corps Ou distance potentielle d'un mid range de Syndra Tu vas te faire tuer en fait Donc je pense qu'il te faudrait un Un canon ultra rapide Le runan tu le prends à la toute fin genre Canon ultra rapide Danseur fantôme Limite un ange gardien si tu commences à être fed Comme ça ça réduira les potentiels de Alors qu'est-ce que tu fais top par contre Alors que ça push bot en fait Ah ouais l'algorithme Ah oui oui ça c'est l'algorithme ça je reconnais Alors pour le coup Oui t'aurais pu back avant Mais même s'il avait back Il aurait pas pu Par contre tu sais où il est Nocturne Parce qu'un ADC qui reste seul Tu fais ça quand il y a zéro assassin en face Mon Nocturne est Nocturne était bot side Ok Jace Ah c'est dommage Let's go les gars Let's go Jace Fallait y aller Allez faux push Faux push Faux push Go 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 On continue Très très bon ultime de la Jinx Qui vient de ult ici Dommage Ok là t'as pas besoin de back Là c'est bien Là ce que t'as fait c'est plutôt bien La Syndra Bon là tu peux commencer à back Et je pense que t'es mort Ok les grenades sont bien mises Non Non t'es mort Bon là t'es mort dans un timing baron Qui va être Qui va être douloureux Après y'a pas Attends quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé L'idée était bonne Side step Le side step était bien pensé Malheureusement tu l'as pas eu Le W tu l'as raté C'est un peu dommage Attends mais t'as raté tout des sorts Bah tout des sorts je veux dire Ok t'as méga crit ou Bon ça c'est bien du coup T'as fait un pour un Parce que là la situation aurait pu être Vraiment pénible Tu reviens dans 30 secondes Le nocturne il revient dans 3 secondes Et ça donne peut-être le baron Et là tu donnes peut-être la game Parce que prendre une ou deux tours C'est bien Mais mourir sur un timing baron S'ils font le baron Bah t'as plus ou moins causé La perte du truc Parce qu'en plus Toute ton équipe va devoir être Bode pour défendre les méga spires Donc là y'a plus de Y'a plus rien ici Faut que tu changes ton trinket Là il faut que tu prennes Un trinket bluff T'as ton ultime Ok normalement tu balances ton ultime là Ah la mid lane Non Tu le balances Tu balances pas ton ultime Ouais Ok T'aurais pu le balancer un peu avant Je sais pas ce que tu as regardé Mais ok Hum Là tu te fais stun Et tu vas probablement mourir Parce que t'as pas d'objet Non c'est bon Ton il était vachement tard T'as pas eu peur hein putain Ok Ah ouais t'es parti runane du coup En second objet Ok On va voir si ton runane Tu touches souvent plus de 2 personnes Parce que franchement Leur équipe en face C'est pas du tout Des mecs qui groupent ensemble Alors il y a un truc bien avec le runane C'est que là T'es en train de te faire siéger Ok Ok Bon Si tu pensais comme ça Ça me va Dans le sens là Ils se font siéger Il y a Le baron Ils vont pas pouvoir le prendre Et du coup là T'as pris le runane Pour des push De fou Mais là Il va falloir que ton positionnement Soit parfait Là le kzx tout seul Ça me fait un petit peu peur Mais vu qu'il est fed Ça devrait assez bien passer En espérant qu'il arrive A se barrer assez facilement Avec un jump Il a amélioré son E Du coup c'est assez Ok Tu fais quoi là Là tu as vu qu'il y avait des émis ici Ok Le E qui est un petit peu mal placé Alors là Faudrait attaquer en fait Ah mais il faudrait attaquer mec Mec T'as pas lancé une auto attaque Fidati T'es plate 4 quand même là Là Faire clic droit là C'est Oh la fache Non mec Attends c'est les mecs comme ça Qui croient à l'algorithme Ah ouais Je commence à comprendre en fait Ok Non repositionne toi Tu fonces tête baissée mec T'es un fou furieux Ok Non Là t'avais vraiment pas le droit Déjà de 1 Tu mets pas d'auto attaque Sur le nocturne Du coup il est free Il va pouvoir Tempo de fou Pour l'équipe adverse Et là Genre Vous avez des ward là quand même Tu sais qu'il y a plus ou moins Toute l'équipe qui est ici Mais là T'as pas le droit D'avancer comme ça Tu mets une auto attaque Et tu recules tout de suite en fait Et là t'avances Non là t'as pas le droit De jouer comme ça Là t'as vraiment pas le droit Là ton Ton move C'est si Il te manquait une auto attaque Pour faire un pentakill Sur les 5 Mais là ce move là Je sais même pas comment T'es pas mort en vrai Ok donc là Le runan On en a parlé Au moins tu l'utilises Pour dépush L'énorme siège des mignons Donc là Plus un Oh là là Ton positionnement Il m'a fait peur bro J'ai mis quoi Positionnement ? Mauvais Bah tu m'étonnes Ah ouais non mais Je suis pas là pour être Super gentil avec vous Je suis là pour vous trouver Vos problèmes Là j'en profite D'être un peu salé envers lui Parce que déjà Un je le connais Et de deux Ah l'algorithme Il m'a bien eu Ce riot game Ok 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 du coup T'as ton ultra rapid fire Canon Donc Si tu as pris Cet objet là Donc le Canon ultra rapide Si mon gars Tu vas au corps à corps Ou tu me refais un move Comme ça D'être à portée Du Q De Syndra Et en plus de son E Je te fume Fidati tu n'auras plus le droit De parler Donc là t'as vu Nocturne un petit peu Tout seul pourquoi pas Il vous manque pas mal de vision En vrai je vais pas vous mentir Il a pas de chance Parce que sa Nami ne ward pas La Nami a 23 de score de vision C'est éclaté au sol Elle devrait être à 50 Mais là Dans le feu de l'action C'était peut-être un petit peu compliqué Je vais commencer à mettre La caméra auto là T'as mis un R Pourquoi pas dans le tas Ça peut mettre pas mal de pression Mais bon Bon R est un exécutionneur C'est comme Garen Ça sert un peu à rien Quand ils sont full HP Mais je comprends l'idée La Fiora qui fait chier La Fiora qui peut un V9 C'est casse couille Ils m'ont fait peur A pas aider le Kha'Zix là Il a failli tomber le pauvre Ok Tu mets quelques dégâts C'est cool Tu respectes les distances Là ça me va Ah T'as pris un exécutionneur C'est bien C'est bien Il a pris l'objet à 800 gold Donc là c'est cool Le seul problème c'est que En face il y a quand même Une Syndra Et un Nocturne Alors soit tu joues Ultra safe Tu vois genre Là tu t'es fait one shot Parce que bah voilà Attends mais comment Tu t'es fait one shot Putain T'as pas encore respecté Les distances Ok Ok Ah ouais tu t'avances comme ça Mais il faut au moins Mettre des grenades en fait Mais qu'est-ce tu fais Il y a une téléportation Mais alors Nami Nami et Jinx Qu'est-ce que vous avez fait Donc certes Les ennemis ont fait un trix Ils ont fait double TP Sur le même minion Du coup Vous avez peut-être pensé Qu'il y en avait un seul Mais même Que ce soit Fiora Ou Syndra T'es à 2 cm d'eux Mais ça c'est l'algorithme Ah mais ça c'est l'algorithme mon gars Ah mais là tu t'es fait Algorithmer mec Oh Incroyable Ah faut au moins quitter la game là Alors Déjà Item rune Item rune c'était ok En vrai c'était ok C'est juste que tu ne savais pas Vraiment l'utiliser Décision c'était pas fou Les rotations Il n'y a pas eu vraiment de rotation Intéressante à faire sur la carte Parce qu'il n'y avait pas vraiment de vision En vrai C'était un petit peu compliqué Les rotations La patience J'ai pas vu grand chose Positionnement c'était pas ouf Réflexe Ton E Tu les mets jamais Précision non plus Les side steps Les side steps étaient ok tiers Mais il faut quand même travailler là-dessus En fait il y a eu de l'idée dans tes side steps Donc ça me va Ça me va là-dessus Tu as au moins pensé aux side steps Donc je te mets vert là-dessus Au moins qu'on ait un truc Les wardes basiques C'est vrai que T'as ton vision de score mec T'as 13 de score de vision 27 minutes T'as pas changé ton trinket Là mon gars Là mon gars En vision Déjà brof Wardes basiques Pas ouf Set up de ward Le set up de ward Je te le mets en mode C'est un peu pour le blue trinket par exemple Est-ce qu'ils vont faire le baron Genre tu mets ton blue trinket Avec jinx en plus De loin au baron Ils sont en train de le faire Tu erres T'as une chance de le voler T'as une chance Je dis bien une chance Mais c'est toujours ça à apprendre en fait Donc c'est un petit peu dommage Surtout qu'il y avait des assassins Fallait pas se tromper de buissons et tout De buissons Donc pas ouf Deep ward Bah justement t'as pas mis les deep ward Parce que tu n'avais pas le bon trinket Fallait le Et cheese ward Je te note pas là-dessus Parce que c'est un truc plus pour Pour mage De supporter des trucs comme ça Ok Donc objectif Bah on va mettre Moyen Mécanique Moyen Et vision Par contre là on est sur Ah on est sur du bad Ah oui 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 Oh la la 10% d'un rate Oh merde Me fait algorithmer Me fait algorithmer 17 minutes Alors Les dégâts 17 000 C'est ok T'es dans la moyenne De ton équipe C'est plutôt pas mal Après Kha'Zix c'est un assassin Donc c'est un petit peu différent Tu as acheté 0 contrôle ward Ton support a acheté 2 contrôle ward C'est vraiment de la merde Là niveau vision Vous avez En fait Toute la game Je sais pas si vous Pour ceux qui ont regardé La vidéo Est-ce que vous avez regardé La mini map des fois Y'avait 0 vision H24 Et c'est injouable C'est pour ça que je joue support Parce que je sais mettre De la vision Je sais cliquer sur le magasin Et acheter une contrôle ward Achetez-en Ça aide Et c'est pas que le support Qui doit acheter des contrôle ward aussi Qui doit poser de la vision Donc prends-les Là tu t'es trompé de trinket T'as pas acheté de contrôle ward Donc c'est pas fou J'ai pas regardé tes runes Et je m'en bats les couilles Euh Mais voilà Ok En face c'était pas fou Elle a jeté 7 contrôle ward La Syndra Et quand vous êtes dans une série de défaites Je vous jure Que ceux qui pensent Qu'ils sont algorithmes C'est juste qu'ils lancent une partie Et ils sont détruits A l'intérieur d'eux en fait Ils ont juste plus envie de jouer Alors que si t'attends le lendemain Et t'attends le moment Où t'as envie de jouer à LOL Tu vas voir que ça va être complètement différent Bref Je vous laisse là dessus les gars Merci d'avoir regardé la vidéo D'ailleurs je suis bien curieux de savoir Si vous pensez qu'il y a un algorithme ou pas Petit sondage au dessus de la vidéo A fun les bros Et je vous dis A très bientôt Peace Sous-titrage ST' 501